... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une rencontre avec Mathias Freeman. On est d'autant plus contents de pouvoir se réunir qu'après cette période de pandémie, ça a été un petit peu compliqué pour l'ensemble des acteurs de la culture. Et donc la rencontre prend un format qui est un petit peu différent des autres années puisque nous nous rencontrons ici, mais que l'exposition des travaux des enfants et de la vidéo qui a été réalisée se trouve à l'hôtel de Vauguet. A l'issue de la rencontre, d'une part il y aura les dédicaces, je vous donnerai les éléments à la fin de la rencontre, mais vous pourrez de nouveau, pour ceux qui ne sont pas, ou découvrir ou retourner à l'hôtel de Vauguet jusqu'à 17h pour voir le travail des enfants et pour également visionner le film issu du travail de la résidence en action. Donc Mathias, bonjour. On va se tutoyer puisqu'on s'est déjà rencontrés. C'est plus simple pour l'ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et te présenter avant qu'on rentre dans les détails de ce que tu as réalisé avec les enfants dans le cadre de la résidence ? Tout à fait. Bonjour, bonjour à tous. Donc je suis Mathias Frimand, je suis auteur-illustrateur de livres jeunesse et je suis venu à Dijon pour participer, pour faire participer 12 classes à un projet sur la nature. On va en parler certainement plus longuement après. C'était ça mon rôle, c'était de les accompagner, de leur montrer ce que l'on pouvait faire en dessin et en écriture sur la nature. Voilà, j'étais un petit peu un guide et à la fin c'est eux qui ont été mes guides puisqu'ils m'ont beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et de comment tu es venu à la littérature jeunesse et au métier d'auteur-illustrateur qui n'est, je crois pas, ton premier métier ? Non, mon point de... On a envie d'en savoir un petit peu plus. Oui, alors je commençais très tôt puisqu'on a le temps. Donc je suis né un jeudi à 19h20. 3,7 kg. Enfin, ce que je m'a dit... Non, j'ai toujours aimé le dessin depuis que j'étais petit, j'ai toujours dessiné. Je voulais faire auteur de bande dessinée depuis tout petit, depuis mes souvenirs. Et après, en grandissant, je me suis aperçu j'ai eu des ouvertures sur l'art contemporain et je me suis dit ce qui m'intéresse c'est de faire des grands dessins et des grandes peintures c'est vraiment de vivre de l'art contemporain. Donc j'ai fait une école d'art à l'école nationale supérieure des beaux-arts en dessin à Paris et à l'époque on était... Je vous raconte toute ma vie. Comme ça vous avez situé le personnage en vous disant qu'il est un peu bizarre. Voilà. Et j'ai été obligé de faire mon service militaire. Je suis allé un petit peu à reculons au départ et je l'ai fait en gendarmerie et ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc j'ai rempilé un petit peu puisque j'ai fait 15 ans et 6 mois, 22 jours et 12 heures en gendarmerie et particulièrement à la garde républicaine à l'Elysée. Et après j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite puisqu'on peut reprendre la retraite très tôt en gendarmerie. Donc je suis parti avec un cerveau neuf et deux bras neufs comme on peut savoir, ils n'avaient pas beaucoup servi. Et je me suis dit, je vais continuer de dessiner et peut-être retourner sur l'art, on va faire des grands dessins. Et particulièrement la nature, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et à l'école de mes enfants, j'ai rencontré une maman d'une copine de ma fille qui elle était autrice de livres en jeunesse. et je revenais avec des dessins sous le bras et elle m'a demandé ce que je faisais. Et je lui ai dit, je dessine, je vais au zoo pour me remettre un petit peu la main à la patte. Et elle m'a dit, c'est super ce que tu fais, il faut qu'on fasse un livre ensemble. Il a dit, il y a justement un concours qui a lieu dans le département de la Somme et on va faire un livre ensemble. Mais je lui ai dit, je n'ai jamais fait de livre jeunesse, je connais très peu le livre jeunesse, j'avais lu quelques livres à mes enfants, mais vraiment le basique, je n'avais pas été vraiment voir plus loin. Et on a gagné le concours. Et il y a eu des résidences qui se sont mis en place, donc des rencontres en classe. Et je me suis dit, mais c'est formidable ce métier, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais depuis que j'étais petit, c'est ça qui m'attendait. Ça me plaisait de dessiner avec les enfants, de faire des albums. Donc je me suis dit, voilà mon métier, je vais essayer de continuer dans le livre jeunesse. Et puis après, il est venu l'envie d'écrire. Et tout a été très très vite, parce que j'ai commencé en 2016, donc ça fait cinq ans, et j'ai une dizaine d'albums. Donc tout s'est vraiment enchaîné naturellement et rapidement. Le point de contact, donc ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est par l'intermédiaire de tes enfants que cette chose-là s'est faite aussi. Voilà, c'est un coup de chance, c'est comme toujours. Une rencontre, un coup de chance. Je serais peut-être arrivé dix minutes en retard, je me serais peut-être mis quatre mètres plus loin pour attendre mes enfants. On n'aurait pas parlé toujours là, et je ne serais pas ici avec vous. Donc c'est ça la vie, c'est des rencontres, et c'est un petit peu la chance, il faut la saisir à ce moment-là. Le hasard à saisir. Par rapport à l'école des Beaux-Arts, où les codes de représentation sont quand même assez différents des codes dans l'illustration jeunesse, le passage de l'un à l'autre, comment tu vis ça, et comment tu l'explores ? Je ne sais pas si les codes sont vraiment différents. Moi, j'étais vraiment dans le dessin, dans le grand dessin, je faisais des cas un petit peu comme à Vogue, des dessins de cinq mètres de haut. En fait, de l'art, on raconte une histoire, mais sur une image. et on raconte un peu sa vie, on se raconte soit quand on fait du dessin ou de la peinture. Tandis que le livre jeunesse, on essaye de raconter une histoire à des enfants ou à des adultes, donc les codes sont un peu les mêmes, l'image est toujours la même, il faut raconter quelque chose par l'image. Donc je ne sais pas si les codes sont différents, parce que je pense que j'utilise encore des codes des Beaux-Arts sur certaines choses, les hachures, des choses comme ça qui m'intéressent vraiment. Le noir et blanc, c'est vraiment Beaux-Arts, je dessine vraiment en noir et blanc tout le temps, comme Guillaume P hier, il y a des choses qui sont ancrées pour moi. Il y avait une petite question derrière la question, c'était effectivement de savoir si tes livres s'adressaient exclusivement aux enfants ou pas exclusivement aux enfants. Alors, ils s'adressent à tout le monde, j'espère qu'ils s'adressent à tout le monde. Mon grand rêve, c'est de faire de l'album pour adultes plus tard, amener vraiment l'adulte à l'album, parce que l'image est quand même très importante, et se situer vraiment entre le livre d'art et le livre normal pour adultes, le roman, le documentaire, et se situer vraiment au milieu. Et ça, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie d'avoir une démarche pour arriver là. Est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu sur la première rencontre, puisqu'en fait, dans la première rencontre, tu étais illustrateur et tu n'étais pas auteur. Depuis, tu as d'autres albums où tu es à la fois auteur et illustrateur. Est-ce que tu penses que c'est le même travail ? Est-ce que c'est un travail différent ? Comment est-ce que tu te situes par rapport à cette chose-là ? Alors, c'est un métier totalement différent pour moi. Le dessin, vu que je dessine depuis que je suis vraiment tout petit, c'est vraiment naturel. Quand on met un crayon dans les mains, ça part, j'ai besoin de réfléchir ou je vais placer des choses. C'est quelque chose de... L'image, je l'ai tout de suite en tête. L'écriture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est vraiment... ça me torture presque. J'aime écrire, j'aime sortir quelque chose, mais c'est compliqué parce qu'il ne faut pas se tromper. Surtout pour la jeunesse, c'est des textes courts, donc il ne faut pas se tromper de mots. On se trompe d'un mot, on bouge une virgule, ça a complètement une autre signification et on peut perdre son public et on peut se perdre dans ce que l'on veut dire. Donc, c'est vraiment très, très dur pour moi d'écrire, mais pourtant, j'adore ça. Mais ce n'est pas reposant. Le dessin, pour moi, c'est... Je me mets n'importe où, je dessine, ça me calme, je prends vraiment du plaisir. L'écriture, c'est un autre plaisir, mais c'est presque un accouchement dans la douleur. Mais on est heureux d'avoir accouché à la fin, c'est ça, on est heureux de son enfant. Mais c'est ça, il y a la douleur qui est là. Ton médium d'expression principale, le premier, toujours, c'est l'illustration. Le dessin. Le dessin et le texte vient en second. Oui. Quand tu as travaillé pour les collaborations auteurs-illustrateurs ou auteurs-illustratrices, ou en l'occurrence autrices-illustrateurs, les images sont arrivées après, le texte est arrivé après, comment est-ce que vous avez construit votre travail ? Alors avec Caroline Pellissier, c'est la maman d'une copine de mes filles, c'est différent parce qu'on se connaît. Donc, pour exemple, pour un livre qui est là d'une histoire de loup, elle m'a demandé de quoi veux-tu parler ? J'ai dit, j'aimerais bien un album avec un loup, parler d'un loup, parce que j'en avais un autre en préparation chez les fourmis, et faire deux choses différentes. J'aimerais parler d'un loup. Donc, elle a écrit son histoire, elle a proposé son histoire et je lui ai dit, ben là, ça ne va pas, je ne comprends pas, ça ne va pas aller pour l'illustration, ça ne me plaît pas, cet endroit-là ne me plaît pas, cet endroit-là, c'est bien, il faut qu'on creuse sur cet endroit-là. Donc, elle retravaille son histoire. Une fois qu'elle a retravaillé son histoire, moi, je lui propose des illustrations et elle, à son tour, on me dit, ça, c'est super intéressant avec Caroline, c'est justement, on peut se permettre de le faire, ça prend du temps, mais comme on se connaît, c'est plus facile. Tandis que quand on a d'autres collaborations qu'on ne connaît pas la personne, on a un texte qui ne peut pas bouger, il faut vraiment s'adapter et puis on n'est pas sûr d'être dans vraiment l'esprit du texte. Si on lit un texte, on le perçoit peut-être différemment de son auteur et puis lui, les dessins, ça va être peut-être la même chose. Donc, c'est pour ça que j'adore travailler avec Caroline Pellissier. Donc, en construction au fur et à mesure et ensemble avec l'oeuvre qui se construit. On monte de deux barons, on descend de un, on remonte, on arriverait vraiment au moment final où on est d'accord tous les deux. On va parler un petit peu plus tard des rencontres avec les enfants. J'ai pu observer, puisque je suis allée observer une rencontre de Mathias en classe, que tu utilises beaucoup l'humour avec les enfants. Est-ce que tu peux nous parler de la place qu'a l'humour pour toi à la fois dans le dessin et dans ta relation avec les enfants ? Ce n'est pas une psychanalyse, c'est juste faux. ça fait un peu ça. L'humour, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup plaisanter. J'ai un humour assez enfantin, j'adore le pipi et le caca. Moi, ça me fait toujours rire, c'est comme ça. Puis, la situation de livre jeunesse, si on fait du pipi et du caca, c'est gagné et ça se vend, donc c'est l'avantage. Puis, ça passe bien avec les enfants de rigoler un peu, c'est plus sympa. Il y a quelqu'un qui vient dans leur classe, on vient chez eux, on s'invite chez eux. Ils ont des fois une relation à l'adulte qui peut être pas compliquée, mais qui est un peu autoritaire. Il y a les parents qui attendent des choses des enfants, il y a les professeurs qui attendent des choses des enfants, et nous on arrive et on attend des choses des enfants aussi, mais c'est quelque chose de plus cool pour moi. Je pense qu'il vaut mieux travailler dans la bonne humeur, c'est plus simple. En plus, un groupe, on a 20 ou 30 enfants, c'est plus sympa de rigoler, de faire passer les messages plusieurs fois. Puis, je rigole, mais de l'autre côté, on travaille aussi quand même, l'air de rien. C'est ce qu'ils ont dit au début, on ne savait pas qu'on savait dessiner et finalement, on a appris plein de choses. Au travers de l'humour, au travers de la manière dont tu les aides à coucher des images, à développer leur qualité aussi graphique, quels sont les messages principaux que tu veux faire passer dans cette chose-là ? On fait passer des messages, moi, c'est sur la nature. Je me suis aperçu, ce que souvent, ce n'est pas toujours le cas, il n'y a plus de transmission sur la nature. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a transmis énormément de choses sur la nature. J'allais en forêt avec lui, il me faisait découvrir les animaux, les choses comme ça. C'était une chance. Et là, souvent, en allant dans les écoles, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette transmission du grand-père, parce que souvent, il y a soit des enfants qui n'ont plus leurs grands-parents ou des enfants où leurs grands-parents habitent plus loin. Et ce n'est pas forcément les parents qui vont donner cette transmission. Il y a des parents qui vont donner cette transmission, mais ce n'est pas forcément leur rôle. C'est un rôle un peu de patriarche, d'expliquer comment était la nature, comment l'observer, de prendre le temps. Et ça, j'aime bien enseigner ce qu'on m'a enseigné. J'adore donner et enseigner. C'est quelque chose d'important pour moi. Un genre de documentaire. Et par l'humour, c'est plus facile d'apprendre les choses, de répéter les choses, de démontrer les choses et de comprendre les choses. J'étais clair ? Absolument. J'ai de la chance. A la fois un message de passation. On est à la fois dans un apport on peut dire pédagogique de transmission, mais aussi dans un apport d'observation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la nature, justement, et du pourquoi le documentaire, comme ça, narration documentaire pour les enfants. Ce n'est pas la forme qui est la plus usuelle dans la littérature de jeunesse et c'est visiblement le choix que tu as fait. À quoi est-ce que cela répond ? Je vais en fait toujours remarquer que par l'observation, on trouve les choses, on peut les comprendre. Je vais prendre un exemple, on va dessiner une mouche ou une fourmi et je vais leur demander combien de pattes a une mouche ou une fourmi ou une chenille. La chenille, par exemple. La chenille. Combien de pattes a une chenille ? Alors tous, il en a mille, elle n'en a pas, etc. Et j'en dis, la chenille, au bout d'un moment, elle va se transformer dans une chrysalide ou un cocon et elle va se transformer en quoi ? Je me dis en papillon. Un papillon, alors c'est quoi ? Est-ce que c'est un poisson ? Est-ce que c'est un mammifère ? Et là, il m'amène, maintenant, c'est un insecte. Un insecte, ça a combien de pattes ? J'en explique que les insectes, ça a six pattes et je leur explique donc, vous êtes maintenant grand, vous réfléchissez, si le papillon a six pattes, la chenille qui est avant le papillon va donc avoir combien de pattes ? Et là, ils se disent, il y a six pattes. Donc, c'est les aider à réfléchir vraiment sur le monde qui les entoure, à ouvrir les yeux, à comprendre ce monde pour pouvoir le défendre. Moi, j'aime bien dire qu'à chaque fois, on défend ce que l'on aime et pour aimer les choses, il faut les comprendre. Si on va en forêt et qu'on se moque de la forêt, on va acheter des tritus, etc., on ne cherche pas à comprendre la forêt, on ne cherche pas à comprendre les animaux, donc on ne va pas les défendre. Si on commence à observer, à écouter, à prendre le temps, on va commencer à vouloir comprendre les choses et quand on les a compris, on a envie de les protéger. C'est mon avis. Plus ils comprennent, pour moi, plus pour l'avenir, ils vont protéger la nature. Donc, au-delà même de l'apprentissage ou de l'observation, il y a derrière ça une philosophie, un petit peu une philosophie de vie, de comment on grandit et de comment on vit en société aussi. Oui, essayer de trouver l'intelligence des yeux. C'est super important parce qu'apprendre des choses par cœur, il faut les connaître, il faut qu'il y ait des choses à apprendre par cœur, c'est important pour l'esprit, mais aussi découvrir les choses par soi-même et ça, c'est encore plus enrichissant parce que ça aide à se forger, à se faire une opinion, une vraie opinion des choses. grandir en forgeant sa réflexion, grandir en... En forgeant sa réflexion et ils en sont plus que capables maintenant parce qu'ils ont quand même... Nous, dans le temps, il fallait aller à la bibliothèque, avoir des livres pour pouvoir se documenter. Maintenant, ils sont à la bibliothèque, toujours des livres et puis il y a aussi tout ce qui peut être internet, des images, des documentaires, les films que l'on n'avait pas à notre époque. Dans le choix que tu as fait entre autres dans la série avec les fourmis rouges, la place du dessin en noir et blanc occupe une grande importance par rapport aux albums que l'on rencontre de façon plus courante. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport à la couleur unique et au noir et blanc dans la série des livres des fourmis rouges ? Alors, le dessin, j'ai toujours aimé... Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours aimé le dessin donc beaucoup le trait. Pour moi, le trait, c'est quelque chose de très important plus que le coloriage entre parenthèses. Et quand j'ai commencé à vouloir écrire un livre, j'ai cherché une idée et je suis tombé sur la chaîne alimentaire. Et pour faire comprendre la chaîne alimentaire, j'ai trouvé intéressant d'avoir qu'une seule couleur pour montrer que on était un petit peu ce que l'on mangeait. Donc pour faire transmettre la chaîne alimentaire aux enfants sans qu'ils aient besoin de lire l'histoire, de comprendre ce qui se passait et qu'ils devenaient un petit peu ce qu'ils mangeaient. Et ça m'a plu, l'image a plu, l'image a plu à mon éditrice et le livre a bien marché. Donc quand quelque chose marche bien en plus, on a tendance à se dire on peut continuer et si quelque chose ne marche pas, on va se dire c'est pas compréhensible, on va chercher autre chose. Mais là ça a bien marché, ça me plaisait. Donc je suis parti sur la petite graine verte et là j'ai changé de couleur en me disant ça va être l'histoire d'un arbre en n'utilisant qu'une seule couleur. Et on arrive à suivre vraiment l'évolution de l'arbre, de la graine à la fin de sa vie, à la fin de sa vie mais à la fin de sa vie il fait une graine. On suit l'arbre alors qu'il change de forme et quand aussi on arrive à le suivre dans la forêt assez simplement. Donc ça m'a plu cette histoire de couleur. J'aime pas trop la couleur dans tous mes albums de toute façon il y a très très peu de couleurs. C'est vraiment le trait. Bientôt je sortirai un album en noir et blanc qu'en noir et blanc. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et donc là la couleur unique sert de fil conducteur pour l'ensemble. C'est vraiment pour tout mais même dans d'autres albums il y a très très peu de couleurs. Même si c'est pour conducteur c'est pour très très peu de couleurs. Bien. C'est plus simple. En plus et puis l'avantage je me suis désolé puis l'avantage c'est qu'on est en dédicace on s'est embêté à faire des livres comme ça et puis il y a des personnes qui font oh le beau coloriage tu veux un coloriage ? Ça fait toujours très plaisir. Alors quand on a la chance de rencontrer un auteur-illustrateur jeunesse on aime bien aussi s'offrir le plaisir de l'écoute donc on doit avoir derrière quelqu'un qui attend pour nous lire l'histoire d'une petite graine verte. Tu viens ? Au début je n'étais qu'une graine une toute petite graine verte tombée d'un arbre portée par le vent j'attendais de pousser de devenir grande. Bien installée prête à prendre racine je ne l'ai pas vu venir ce maudit oiseau d'un coup de bec le moineau m'a choisi il voulait casser la graine prendre un verre ou une fourmi et c'est moi qui l'a pris. Picorer avaler c'est dans son ventre que je me suis envolée haut très haut dans le ciel j'ai voyagé mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour du monde avant d'être semée très vite je fus lâchée au grès d'un vent dans un petit paquet blanc j'atterris chaudement vêtu entre deux champignons au pied de ces grands arbres d'où je ne connaissais pas les noms un par un ils se sont présentés m'ont posé mille questions j'étais apeurée je ne savais pas qu'ils m'avaient déjà adopté un peu de soleil un peu de pluie et en petite pause verte je suis sortie cette forêt me donnait tant d'amour que je grandissais tous les jours pour devenir un arbre il faut souvent changer de nom je poussais tiges et devins plantules à ma première feuillaison elles étaient belles mes jeunes feuilles si fraîches si tendres si douces qu'un escargot par envie crut bon de me prendre pour son radis il aurait dû savoir pauvre bête que lui aussi pouvait ouvrir des appétits il n'eut pas le temps de finir sa course qu'un ours l'avait englouti quelques douze années sont passées des moments difficiles aussi comme ce jour où une tempête s'est levée jeune arbre j'étais terrorisée je ne savais pas dans quel sens me plier le grand chien m'a protégée rassurée dans ce tourment et pendant que je penchais dans le sens du vent j'ai entendu un craquement c'était l'un des nôtres le vieux frêne qui venait de tomber lui qui avait résisté aux insectes aux aléas du temps avait été déraciné par le vent il a pris le temps de disparaître nourrissant doucement la terre les fougères et la mousse sans oublier une nouvelle petite pousse le temps est passé la forêt a bien changé certains sont partis d'autres sont arrivés le grand chien devenu vieux s'appuie maintenant sur mes branches il aime me raconter son histoire et moi j'aime à l'entendre aujourd'hui je suis grand c'est la fin d'un printemps depuis le temps que j'attends ce moment je suis impatient j'ai tellement de choses à t'apprendre et à te faire partager bourgeons fleurs fruits et te voici au début je n'étais qu'une petite graine et toi aussi merci 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 pour cette belle lecture tu nous parles un petit peu de l'esprit d'enfance et du moment où tu sais que le ton est juste et que le travail est fait par rapport à l'album bon là visiblement oui mais quand tu travailles toi tu sais le moment où c'est abouti alors pour le dessin je vois rapidement quand c'est abouti pour le texte c'est vraiment la chose qui est douloureuse donc je m'enregistre j'écoute en boucle jusqu'au moment où je me dis là ça va pas donc je change un mot je me réenregistre il faut vraiment que ça c'est une chanson je pense que ce que j'aime bien dans la lecture du livre pour enfants c'est quand c'est doux à l'oreille pour moi c'est doux aussi pour l'esprit c'est important il ne faut pas qu'il y ait de choses qui accrochent il faut que ce soit une chanson quelque chose qui coule dessous une poésie ça doit être une poésie c'est ça quoi et c'est ça qui est long à mettre en place parce qu'il faut faire une poésie sans faire de rimes il faut que ça raconte une histoire c'est long 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 donc je l'entends beaucoup de fois beaucoup beaucoup de fois et beaucoup de changements donc c'est ça qui est bizarre des fois quand j'entends c'était très bien lu d'ailleurs merci parce que cet album n'est pas facile à lire à voix haute et des fois je rentends et je me dis tiens c'est marrant parce que je ne le voyais même plus comme ça pour moi j'avais la première version des choses comme ça qui ne sont pas de la même façon donc le travail tu le fais par différents sens tu ne le fais pas uniquement par l'écriture par la vue tu le fais aussi à l'audition et à la répétition de l'audition pour caler cette chose là surtout qu'on fait l'album pour enfants je fais l'album pour petits et l'album pour petits normalement on raconte l'histoire les enfants peuvent le lire mais souvent ce qui est bien dans un livre ou un album c'est qu'on raconte une histoire donc pour la voix haute ça soit agréable à lire et ça soit agréable à entendre donc c'était aussi une des questions que j'avais envie de te poser dans ton esprit les albums tes albums est-ce qu'ils sont faits pour de la lecture autonome ou plutôt pour de la lecture partagée ou avec les parents ou avec des pères ou avec les enseignants je veux dire les deux les deux mais j'aime bien le rapport de lecture parent-enfant ou enseignant-enfant c'est un partage à lecture c'est ça le principal but de la lecture amener à aimer à lire c'est un partage c'est quelque chose qu'on se pose avec son enfant on dit je vais te raconter une histoire allonge-toi ou mets-toi contre moi il y a un partage des sensations il y a un partage des sentiments de la peur de la curiosité et c'est chouette c'est pas la télé c'est autre chose on partage et après on peut en parler en classe il y a des livres qui parlent de choses difficiles des fois et c'est important de pouvoir les amener doucement tranquillement aux enfants pour qu'ils comprennent et pouvoir en parler comme par rapport au cycle de vie entre autres par rapport au cycle de vie il y a plein de choses il y a plein de livres d'albums jeunesse c'est un début de philosophie un début de réflexion qui est intéressante à l'enfant tout bien on va peut-être passer maintenant à un deuxième mouvement qui va faire un petit peu restitution du travail qui a été mené avec les douze classes élémentaires à Dijon est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet et de ce que tu as fait avec les enfants alors bien sûr je vous inviterai après la rencontre à retourner à la salle de Vogue et regarder la petite vidéo mais là est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et expliquer et dans le concept et dans la réalisation ce que tu as ce que tu as proposé et mené avec les enfants alors le concept c'était d'amener la nature de parler de la nature avec douze classes donc j'ai eu une réflexion avec les bibliothécaires et on allait parler de la forêt mais la forêt de différentes manières vous allez voir l'exposition de la salle de Vogue on parle de différentes manières parce que quand je suis allé voir les enfants première chose je leur ai demandé qu'est-ce qu'on trouve en forêt qu'est-ce qu'il y a de particulier en forêt et là on a entendu des fois des choses il y a des lions il y a des tigres en parlant de la forêt des jeunesses donc on a dit ça c'est dans l'esprit ce que l'on peut voir ou croire maintenant il y a la vraie forêt qu'est-ce qu'on devrait voir en forêt et là c'est l'exposition de Vogue tous les décents de couleur c'est ce que l'on devrait voir en forêt c'est-à-dire voir des cerfs des renards alors que quand on va se promener en forêt je leur explique vous ne voyez pas des cerfs et des renards la première chose que vous voyez souvent quand on ouvre la porte de la voiture alors que c'est un acte on va en forêt c'est quelque chose qui nous donne envie c'est des détritus donc il y a une histoire de détritus aussi dans l'histoire pour montrer que l'homme ne fait pas vraiment attention à la nature et donc on va faire un acte politique premier acte politique de ces enfants de grandes sections à CM1 c'est montrer la forêt telle qu'elle devrait être et telle qu'elle est donc vous allez voir Vogue on rentre dans cette salle on voit de grands dessins qui font 5 mètres de haut c'est des arbres chaque classe on va revenir à faire un arbre avec plein d'animaux et au fond dans un groupe de lapins quand on s'approche on voit des détritus et donc là c'était leur premier acte politique de dénoncer ça et c'est pareil que la forêt c'est à dire qu'on voit quelque chose de magnifique qu'on arrive on pense voir des choses magnifiques et on sort de la voiture et puis on voit des canettes on voit des bouteilles on voit des masques on voit plein de choses qui n'ont rien à faire là donc j'étais voir chaque classe 12 classes de différents niveaux de différents quartiers de Dijon de différents professeurs aussi différentes façons de travailler mais c'était ça qui était très intéressant chaque classe on a fait entre 3 et 4 animaux différents qu'on trouve en forêt chaque classe a fait une petite fourmi donc je les ai fait dessiner sur des petits formats comme ça donc pour eux c'était très drôle je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver puis à la fin c'était très drôle ils adoraient et petit à petit jusqu'aux cerfs donc il y a des classes chaque classe a fait des oiseaux différents il y a des renards il y a des blaireaux il y a des lapins chaque classe 4 animaux ou même une classe qui a fait 5 animaux ils étaient un peu plus fort pas fort mais ils étaient un peu plus que les autres ils étaient à fond ils y allaient donc on a réussi à faire 5 classes 5 animaux après on a fait des arbres pour placer ces animaux on a pris des grands rouleaux de 1m50 de large sur 5m de haut j'ai dessiné un arbre la forme de l'arbre et eux ont dessiné l'écorce de l'arbre et les feuilles de l'arbre alors je leur ai bien sûr montré pour chaque arbre il y a des feuilles de chêne donc ils ont fait des feuilles de chêne pour certains arbres d'autres c'est des platanes chaque arbre est différent vous pourrez regarder c'est pour monter la biodiversité aussi de la forêt et ils ont ramené des déchets ils nous ont donné tout ça c'était intéressant à apprendre et on était à la salle Vauduée on a installé cette exposition et on a collé pendant 2 jours les quelques animaux que l'on avait fait parce qu'on avait 240 enfants à peu près chacun avait fait beaucoup d'animaux donc on est arrivé à peu près à 2400 animaux qui sont collés dans la salle Vauduée quand on rentre on dit il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même 2400 c'est tout petit tout petit jusqu'à l'araignée qu'on voit à peine donc ça fait beaucoup de choses à coller mais le résultat est assez incroyable vraiment moi je rentre à chaque fois je vais faire un tour je suis bluffé par le travail qu'ils ont fait vraiment ils pouvaient être fiers de vous il y a 2 enfants dans la salle il y en a qui ont participé ils peuvent être fiers d'eux parce que franchement c'est super puis s'il y en a qui regardent sur internet ils peuvent être vraiment très fiers d'eux parce qu'ils ont vraiment du début à la fin c'était un plaisir vraiment un plaisir de travailler enfin travailler de dessiner avec eux ils étaient toujours à l'écoute c'était toujours de la bonne humeur ils avaient envie enfin c'était chouette est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la place du travail individuel par rapport au collectif dans la réalisation ah oui bien sûr il y a un travail individuel puisque chacun va avoir une feuille et va dessiner les animaux suivant mes consignes puisqu'on apprend à dessiner les animaux avec des patates des saucisses des spayettis c'est un peu ma spécialité la patate la saucisse maintenant on peut faire des choucroutes mais chacun a sa patte chacun va vous faire une patate et une saucisse chaque animal est différent mais ce qui est intéressant au résultat c'est que sur une classe de 30 ou de 25 il y aura 25 patates de saucisses qui feront un oiseau mais on verra que les 25 sont différents que les 25 sont des oiseaux il n'y aura pas un qui va dire ça ne ressemble pas à un oiseau tous ressemblent à un oiseau comme dans la nature et comme nous on se ressemble tous et pourtant on est tous différents et ce travail individuel une fois qu'il est mis avec toutes les classes ensemble ça crée vraiment la forêt eux ils ont créé des animaux sans se rendre compte au départ qu'ils allaient créer cet univers de forêt un peu magique et ça c'est ça qui était intéressant c'est plusieurs étapes dans la création est-ce que tu penses que lorsqu'ils étaient en train de réaliser individuellement leurs petits animaux ils avaient conscience de participer à quelque chose de collectif je ne crois pas parce que même moi je me suis aperçu que quand on a collé c'était vraiment un travail collectif parce que quand on a des feuilles de couleurs dans les mains dans les pochettes on voit qu'il y a un travail de chaque classe même si on a une idée de ce que ça peut rendre on ne sait jamais vraiment si ça va être beau si ça va être vraiment ce qu'on pensait mais là ça dépasse toutes mes pensées toutes les espérances je ne pensais vraiment pas à ça on a eu la chance d'avoir cette salle parce qu'au début ce n'était pas gagné il y a des normes de sécurité etc donc si ça avait été dans une salle où le plafond était à 2 mètres 50 ou 3 mètres ça n'a jamais eu cette enfin c'est majestueux déjà la salle est belle et avec cette exposition c'est magnifique alors dans la concordance qu'il y a entre les projets que tu proposes et ce que tu es et de ce que tu écris je pense qu'on voit un fil conducteur aussi se dessiner sur le fait qu'il y a aussi une forme de mission qui est d'éducation par rapport aux enfants l'idée là de passer d'un individuel à un collectif c'est aussi une manière de leur dire qu'on peut faire ensemble que ce que l'on fait ensemble est plus grand que ce que l'on fait tout seul et aussi peut-être qu'il se pose par rapport à la nature et par rapport à la contribution de chacun comment tu définirais toi cette chose là sur ta mission par rapport au métier que tu as choisi et par rapport à ta contribution à la société au travers de ton travail artistique oui ma contribution avec le métier que j'ai choisi je ne sais pas si c'est vraiment de l'éducation ce n'est pas de l'éducation l'éducation c'est l'école c'est les parents moi je suis là pour leur montrer autre chose et peut-être pour leur faire ouvrir les yeux sur quelque chose que les parents n'ont pas fait ouvrir les yeux ou différemment peut-être que je renfonce un petit peu le clou sur certaines choses peut-être que j'amène justement le clou je ne sais pas vraiment quel est mon rôle parce qu'il y a des enfants peut-être que je vais les sensibiliser sur la nature sur la protection de la nature il y a d'autres enfants qui sont déjà sensibilisés et qu'on a déjà une approche déjà de protection et quand on va dans les classes et qu'on commence justement à parler de protection de la nature et de tout ce qui peut être détritus ils sont déjà très sensibilisés même les grandes sections étaient déjà sensibilisées à savoir que la pollution ils savent très bien ce que c'est qu'il ne faut pas laisser des bouteilles qu'il faut les ramasser et donc en éduquant entre parenthèses en donnant ce message-là aux enfants c'est pour les enfants que j'aimerais éduquer c'est les parents plutôt qu'ils sont au-dessus et les enfants en disant maintenant tu laisses pas ton papier là il faut le ramasser il y a un papier en forêt plutôt que de passer à côté et dire ils sont dégoûtants les gens on met des gants et on ramasse le papier on va le mettre à la poubelle chacun fait ça les fautifs c'est ceux qui jettent et ceux qui ne ramassent pas non plus on ne peut pas ramasser non plus tout ce qui est par terre mais des fois on passe à côté on se dit c'est un peu sale ici il y a une boîte de coca on se baisse on prend la boîte de coca on la jette on se met un coup de nettoyant on en a tous sur nous maintenant des choses pour se nettoyer les mains donc derrière ça il y a quand même une mission ou une vision éducative de ce que peut apporter la littérature en jeunesse aux enfants et pas qu'aux enfants dans ton travail oui mais j'aime beaucoup le documentaire aussi quand j'étais petit j'ai lu beaucoup plus de documentaires et de bandes dessinées que de romans donc j'aime beaucoup le documentaire et donc le documentaire c'est l'éducation c'est apprendre des choses c'est important dans l'idée par exemple de parler un petit peu d'un grand loup rouge quelque part dans cet album tu fais passer aussi des valeurs ou une certaine vision de la société tu peux nous en parler un petit peu alors oui le grand loup rouge le grand loup rouge pour ceux qui ne connaissent pas il y a encore des gens qui ne connaissent pas le grand loup rouge ça m'étonne c'est un loup qui est chassé de son territoire par l'homme donc l'homme détruit son territoire pour du profit puis il installe des dériques de pétrole et tue toute la faune sauvage et il se retrouve tout seul donc il part et traverse le pays afin de rencontrer une autre meute pour se faire adopter et tombe sur des loups blancs de nuit qui ne veulent pas l'accepter et le chef pour résumer l'accepte en disant qu'ils ne sont pas blancs et qu'ils sont tous différents et qu'ils sont un peu gris parce que tous viennent de parents qui ont migré ou un autre ou des grands-parents qui ont migré à un moment ou un autre voilà cette histoire me touche particulièrement parce que j'ai des gendarmes je suis donc français mais mes grands-parents moi mon grand-père était russe ma grand-mère était tchèque donc je viens d'un peu de partout et des fois ce qui est bien c'est d'accepter l'autre parce qu'on montre les migrants mais on est tous migrants forcément à un moment ou un autre de ses grands-parents quoi celui qui est né en France en Néandertal et que toute sa famille est restée jusqu'ici il ne doit pas en rester beaucoup ou alors il s'en a un drôle d'état donc dans cette perspective là c'est sûr que la présentation du Cran-le-Rouge ce n'est pas qu'un documentaire c'est autour de cette notion qu'on peut aussi discuter c'est une place assez spécifique à l'intérieur de tes albums le fait qu'il y ait à la fois l'apprentissage d'un certain nombre de choses mais autre chose qui est derrière une forme de philosophie et d'engagement et de positionnement par rapport aux valeurs de la société là on est sur la thématique de la nature c'est un fil conducteur au travers de l'ensemble de tes albums mais il n'y a pas que ça il y a aussi une vision de la place de chacun de l'importance de chacun du rôle que l'on a à jouer et de l'ensemble oui et puis c'est plus facile d'amener ça avec des animaux parce qu'on peut facilement s'identifier à un animal plus facilement qu'un dessin d'être humain parce qu'on a un garçon et que ça raconte l'histoire d'une fille on ne peut peut-être pas s'identifier tandis qu'un loup qu'on soit un garçon une fille qu'on vienne de n'importe quel pays on peut s'identifier à un loup c'est plus simple et puis on peut amener des sujets qui sont des fois difficiles à amener à table parce qu'on ne sait pas comment les amener comment les traiter si notre ce que l'on va dire à l'enfant c'est bien c'est correct est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il faut dire est-ce qu'on est du bon côté c'est compliqué il y a vraiment des choses à placer qui sont compliquées nul n'a la bonne parole sur tous les sujets et moi j'amène une certaine vision de mon idée j'espère qu'elle va convenir à beaucoup et qu'elle est bien mais il ne faut pas se tromper dans les rencontres que tu fais de manière régulière avec les enfants que ce soit en librairie ou dans les classes ou dans les bibliothèques est-ce que tu as eu parfois sur les albums des retours ou des questions qui t'ont surpris qui t'ont désarçonné ou qui n'étaient pas que tu n'aurais pas imaginé par rapport aux albums non pas vraiment je n'ai pas eu une fois ou deux des commentaires un peu bizarres j'ai eu un berger qui a regardé un livre avec le loup qui dit encore un ou sympa il a pris le livre et puis il l'a balancé presque par terre et il s'est barré enfin voilà quoi puis après des chasseurs ou des choses comme ça et la philosophie de vie ou la manière dont tu places le rapport à l'existence est-ce que les enfants te rapportent aussi cette chose là dans les retours des albums ou est-ce qu'ils le perçoivent plus sur l'aspect histoire et documentaire non je pense qu'ils perçoivent vraiment ce qui se passe et que dans ils ont une ouverture d'esprit qu'on perd petit à petit quoi aussi ils ont une ouverture d'esprit sur leurs copains ils ne sont pas fermés et petit à petit je pense qu'on les ferme la société les ferme les cloisonne et c'est à eux de se défendre et à devenir des bons des êtres humains bons gentils et bienveillants avec leurs camarades avec la nature avec ce qui les entoure on vit beaucoup mieux sereinement quand on aime les choses et quand tout se passe bien que détester les choses et avoir de la colère c'est mon avis alors depuis un certain temps à l'éducation nationale on a vu se développer ou redévelopper ce qu'on appelle les EAC l'éducation artistique et culturelle est-ce que ça a une importance toi dans ton travail est-ce que ça t'a permis d'aller plus dans les écoles bon là tu as une expérience de 5 ou 6 ans est-ce que tu vois déjà des différences par rapport à il y a 5 ou 6 ans sur l'importance que l'on accorde à ces questions là non je vois pas vraiment encore de différence la seule chose que je vois énormément qui est un peu dommage c'est qu'il y a des écoles des classes où les enseignants dessinent énormément avec les enfants et ben ça marche tout seul quand j'arrive dans ces classes là ça marche tout seul ils dessinent ils écrivent ils ont une ouverture d'esprit qui est assez claire et dans des classes où malheureusement l'enseignant n'est pas formé forcément au dessin non plus ça peut être compliqué d'enseigner quelque chose que l'on sait pas faire le dessin c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour l'enseigner c'est plus compliqué si l'enfant dessine pas si l'enfant est toujours sur ses tablettes à l'extérieur devant la télé et ben il y a un problème sur l'écriture il y a un problème sur la réflexion de comment construire un texte c'est pareil un dessin ça se construit et quand on sait construire un dessin quand on sait dessiner un oiseau on sait qu'on fait le corps la tête les ailes c'est pareil pour écrire on sait qu'il faut mettre un verbe qu'il faut mettre le sujet c'est la même chose et tout est vraiment lié je pense au dessin et au geste j'espère que ça va venir petit à petit mais la tablette est en train de tuer un peu la chose quand même tu vois une différence avec l'utilisation dans des classes où il y a des enfants on sait qu'ils ont accès à la tablette chez eux de 4h30 jusqu'au soir et qu'ils ne dessinent pas ça se sent et une fois que je suis passé souvent en classe beaucoup sont heureux ils disent c'est super le dessin j'adore je vais pouvoir dessiner comme si c'était une barrière au départ le dessin ce n'est pas une barrière justement et ça coûte beaucoup moins cher qu'une tablette un bout de papier un crayon de papier ça ne coûte rien aux parents il y a des tablettes le téléphone portable puis en plus on va n'importe où on emmène un crayon de papier un bout de feuille ça occupe l'enfant et il y a plein de choses à faire on va faire un petit retour en arrière sur le rapport que tu avais toi quand tu étais enfant ou à l'école justement avec le dessin si on te pose cette question là les souvenirs qui affleurent sont de quel ordre alors jusqu'en primaire je dessinais tout le temps tout le temps tout le temps et je vais vous raconter une anecdote qui est terrible c'est que j'ai eu une ouverture vraiment très tôt sur l'art moderne vraiment très très tôt ma mère était très branchée à l'art moderne donc les Bacon Giacometti etc j'étais très très ancré là dedans et en sixième j'ai eu malheureusement un prof de dessin qui n'avait trop compris mon cheminement intellectuel et j'ai failli être envoyé trois jours de l'école en disant que je me moquais de lui pour être poli parce que j'avais fait un dessin tout en noir avec un trou dedans et j'ai un mauvais souvenir de ça parce que si je n'avais pas compris vraiment la démarche il fallait vraiment être très académique en sixième déjà pour pouvoir être apprécié alors que le dessin ce n'est pas de l'académisme c'est un ressenti c'est surtout ça c'est le ressenti c'est ce qu'on a à l'intérieur qui doit être retranscrit ce n'est pas un savoir-faire parce que là vous voyez un savoir-faire dans un dessin quand vous voyez un album mais c'est un ressenti déjà au départ si il n'y a pas de ressenti vous ne pouvez pas ressentir quelque chose et c'est ça le dessin c'est ce que j'aimerais enseigner aux enfants c'est que ça peut paraître bizarre ça peut paraître moche mais l'important c'est de mettre ce qu'on a à l'intérieur de soi donc de se reconnecter ou se reconnecter à soi avec le crayon ça peut aider beaucoup d'enfants dans les albums que tu crées est-ce que les dessins arrivent et les choses se structurent après ou est-ce que tu as déjà l'idée d'un concept ou d'un album que tu aimerais faire ou est-ce qu'au fil du travail et du dessin il y a des croquis et puis il y a quelque chose qui se construit après alors ça se construit vraiment petit à petit normalement pour faire un album jeunesse on doit faire ce qui s'appelle un chemin de fer un chemin de fer c'est des petits dessins qui vont du départ à la fin pour nous aiguiller justement pour dire dans quelle direction on va ça je n'en fais pas moi c'est vraiment je commence par le premier dessin et je construis un petit peu comme si j'ouvrais une porte quand le dessin me plaît il ouvre une seconde porte sur la page d'après c'est à dire que petit à petit je découvre des choses et je suis heureux de découvrir des choses à chaque fois donc une fois que j'ai terminé le dessin je suis encore heureux en commençant un autre de dire tiens je vais faire quelque chose en corrélation avec le premier mais pas forcément la première idée que j'avais je vais peut-être avoir une autre idée et je dessine et des fois c'est gagné des fois c'est pas gagné alors des fois je passe une semaine sur un dessin puis je dis ça va pas et hop à la poubelle voilà est-ce que dans les ateliers que tu fais avec les enfants de manière régulière ça débouche quelquefois sur une idée d'album ou est-ce que les enfants peuvent aussi au travers des choses que tu leur proposes t'amener sur une idée que tu n'aurais pas forcément eu au départ à chaque fois je sors de classe j'ai toujours plein d'idées parce qu'elles sont foisonnantes d'idées après je les oublie peut-être que je les mets dans un coin et ça ressortira après mais on me propose toujours plein d'idées en classe ça j'ai des centaines d'idées mais ils sont dans les arrière-pensées non ils sont toujours on est tous créateurs on a tous plein d'idées après je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on devient adulte on se met des barrières on n'ose plus on n'ose plus dire ça on va dire je vais dire une bêtise l'autre s'il va penser de moi est-ce que c'est bien cette idée quand on est enfant on se moque de ce que va dire surtout les petits les primaires ils se moquent de ce qu'ils vont dire ils sont assez cash et ça on le perd après ça c'est dommage parce que je suis sûr que jusqu'à la fin de sa vie on est créatif et qu'on ne se met pas de barrières et de peur on peut réussir tout ce qu'on veut et ça c'est important de le savoir et de se le rappeler de temps en temps quand on se dit j'y arriverai pas j'aurais bien aimé écrire mais je vais pas qu'est-ce qu'on va penser de mes textes ben non mais il faut se lancer c'est pas pour ça que tout le monde sera bon mais l'important c'est de se faire plaisir dans la vie l'important c'est d'aimer ce qu'on fait même si on n'est pas édité même si on n'est pas exposé ben c'est pas grave l'important c'est de se faire plaisir et dans les ateliers que tu fais avec les enfants tu parlais de la patate de la carotte et des spaghettis en dehors du côté humoristique de cette chose là est-ce que c'est pas aussi un moyen de dire qu'avec des choses très simples on peut débloquer et désinhiber le fait de pouvoir se lancer alors c'est encore plus plus simple que simple j'avais commencé à faire des tutos pendant le premier confinement j'ai trouvé tout de suite assez rapidement la patate et la carotte parce que quand il dit à un enfant tu me fais un ovale des fois l'enfant va dire c'est quoi un ovale dans quel sens je vais le faire en haut en bas il va se poser des questions tandis qu'une patate ben tout le monde sait ce que c'est qu'une patate une patate c'est une sorte d'ovale mais qui est fermée si on commence à dire on fait un rond il va dire un rond il faut que je le fasse bien il va essayer de s'appliquer ça va être compliqué c'est pareil une carotte c'est pareil tout le monde sait faire une carotte donc c'est plus simple pour eux ça les fait rire en plus ça les détend l'important c'est d'être détendu de prendre du plaisir donc patate, carotte, spaghetti ça marche vraiment très bien et on peut tout faire avec ça même la cuisine quand je t'ai vue présenter ça aux enfants j'ai eu en souvenir alors ancien dans les années 70 les bouquins qui étaient aussi proposés chez Fleurus où tu avais des formes minimales et qui étaient plutôt des formes géométriques où à partir de 4-5 formes tu pouvais effectivement construire l'ensemble des animaux ou le dessiner à la manière de de Léonard de Vinci de Léonard de Vinci j'aime beaucoup toujours faire référence aux albums du père Castor parce que ça nous a biberonné pour toutes plusieurs générations et Paul Fauché disait que l'enfant n'était pas que l'enfant était un vase qu'une forme d'étincelle et qu'il cherchait à construire des albums qui permettent aux enfants de grandir dans l'enthousiasme si tu devais essayer de définir ou de mettre quelques mots sur la manière dont tu aimerais toi qu'on puisse parler de tes albums ou la contribution que tu penses la manière dont tu définirais ton travail c'est un peu compliqué ça un peu compliqué comme question je la reprends dans l'autre sens vous avez compris vous avez de la chance alors grandir non mais c'est bon c'était pour me taquiner je sais pas ce que j'aimerais qui reste de l'enfant une compréhension sur le monde qui nous entoure le monde qui nous entoure c'est la nature quand même l'air de rien même si c'est construit même s'il y a des choses c'est quand même la nature qui nous entoure et qui nous entourera toujours parce que le jour où elle disparaîtra on sera plus là donc c'est important de la préserver et puis d'avoir une vision de la société un peu décalée moi j'aime bien être un peu décalé par rapport à la vie de la société je pense qu'il faut qu'ils gardent cette vision là les enfants de ne pas rentrer dans le entre parenthèses il faut rentrer dans le système parce qu'on est obligé de rentrer dans le système on roule à droite c'est normal on est obligé de mettre des masques c'est normal de rentrer dans le système mais il y a un moment où il ne faut pas dire oui à tout il ne faut pas dire non à tout il faut réfléchir et dire est-ce que c'est bien pour la société est-ce que c'est bien pour moi voilà et faire passer et faire passer aussi la société des fois avant soi merci est-ce qu'il y a dans l'assemblée des questions que vous aimeriez poser à Mathias avant qu'on fasse une petite conclusion sur l'ensemble parmi les enfants qui sont là est-ce qu'il y en a qui voudraient faire un petit témoignage non pas forcément c'est parti mais tout le monde est timide tout le monde est timide en fait tout le monde est timide non vous n'osez pas forcément alors avant de donner voilà ce que c'est qu'est-ce qu'être un adulte on n'ose plus on va dire une bêtise on va m'écouter oh là 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 qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi mais derrière vos masques on ne vous voit même pas alors moi j'ai deux petites questions encore qui sont à la marge du travail de la rencontre c'est on vient de passer une année qui était une année quand même très particulière au niveau de la pandémie est-ce que la thématique en liaison avec la nature et en liaison avec ce qui se passe avec le Covid a une répercussion sur l'attitude des enfants et sur les questionnements des enfants comment tu as pu toi tu as pu aller en classe durant le temps ou après à partir du déconfinement donc tu as rencontré des enfants comment est-ce que tu les trouves par rapport à ces questions génial même pendant le confinement j'ai fait des classes je suis allé avec des classes en visio etc on va avoir une question c'est chouette les enfants ne sont pas aussi perturbés que ça en classe avec cette question là ils se posent des questions mais ça ça leur passe au dessus de la tête c'est quelque chose de naturel maintenant je pense le masque puis tant mieux il ne faut pas non plus les stresser avec des choses ils ont déjà assez de choses pour les stresser que ça donc tu ne les as pas sentis plus perturbés que ça c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément je ne sais pas plus perturbés que ça non bonjour Guiliane alors Guiliane c'est drôlement bien de venir est-ce que tu tu veux le micro tu as une question tu es sur la condition à quelle école Buffon à l'école Buffon et qu'est-ce que tu as dessiné toi avec Mathias des coccinelles des oiseaux et des lapins c'est vrai et est-ce que tu es allé voir dans la salle à l'hôtel de Vauguet tu as vu les arbres avec tous les animaux posés et est-ce que tu as retrouvé ta coccinelle tu as vu où elle était ouais et ça t'a plu de faire ce travail là avec Mathias oui et bien en tout cas c'est super courageux de venir le dire là si tu as une autre question à lui poser tu peux encore le faire plus questions t'en as plus d'autres questions et bien merci à toi fais attention à la marche alors voilà pourquoi notre métier est formidable quel autre métier on a des enfants qui montent sur scène et qui disent c'est trop super c'était trop bien ce que tu as fait avec nous alors pour se faire plaisir et par curiosité est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets des choses sans défleurer des choses confidentielles mais sur quoi tu travailles actuellement non je vais prendre le train ah est-ce que je travaille sur mes projets de prendre le train non je suis en train de travailler sur un album pour le seuil où je vais parler de la pollution justement la pollution des mers voilà ça sortira au mois de mars l'année prochaine et avec toujours une forte importance du trait ah ben là ça sera que du noir et blanc que du trait donc il n'y aura pas de couleur sur les pages de garde il y aura de la couleur mais le reste ça sera que du noir et blanc voilà d'accord bon on va arriver au terme de la rencontre j'ai quelques éléments matériels à vous indiquer pour l'ensemble alors il y a une dédicace qui va avoir lieu dans le salon porte au lion quand vous allez sortir c'est juste avant la deuxième salle donc juste avant de sortir on remercie à cet égard la librairie autrement dit qui est là pour cette dédicace on remercie aussi les libraires les bibliothécaires parce que sans eux il n'y a pas de passage de littérature de jeunesse et clameur c'est que la petite partie que l'on voit de l'extérieur visible est médiatisée mais le travail de fond et de fourmi qui est fait par rapport à la littérature de jeunesse est très important donc on remercie tous les médiateurs parce que sans eux les livres n'auraient pas la place qu'ils ont auprès des enfants ça c'est le premier point vous avez sur les chaises un questionnaire de satisfaction que la ville demande s'il vous est possible que la ville demande de remplir donc il y a deux possibilités soit vous répondez directement sur le feuillet soit si vous avez un smartphone vous pouvez flasher le QR code non c'est pas un QR code c'est un flash code et répondre à ces choses là pour en vue et toujours d'améliorer les rencontres ça prend moins de 5 minutes et ça permet aux personnes qui organisent et conçoivent les clameurs de pouvoir proposer de différentes choses à titre aussi personnel moi je voudrais adresser des remerciements particuliers à toutes les personnes qui ont quand même pu faire clameur dans des conditions qui étaient franchement pas rigolotes pour anticiper la logistique et l'organisation nous étions hier au marché des éditeurs 21 éditeurs présents et nous avons eu la chance et la joie de pouvoir retrouver le public et depuis un an ça manquait sacrément donc merci merci Mathias alors moi un petit mot aussi je voulais dire bonjour maman bonjour papa c'était tout voilà parce que c'est ils vont regarder sur internet vous pensez bien mes meilleurs fans c'est quand même mes parents vous pouvez même me suivre sur facebook vous verrez toujours qu'il y a un petit commentaire de ma mère Marie-France discrète toujours ça fait toujours bien on sait jamais il y a le même nom qui est marqué mais il y a toujours le petit mot donc maman n'hésite pas merci à la salle de l'hôtel de Vauguet allez admirer le super boulot qu'ils ont fait et voir la petite vidéo ça dure 10 minutes un quart d'heure et franchement ça rend super bien compte du travail colossal qui a été fait avec les enfants merci pour eux merci merci merci